On a vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec ce thème qui est devenu le leitmotiv de tout le monde chaque jour quand on se réveille à des nouveaux dossiers. Donc nous avons voulu faire de la sensibilisation pour informer les gens sur les dangers qui les guettent s'ils se laissent aller à de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Notre message aujourd'hui touche exclusivement la jeunesse mais dans le terme plus large, ça touche toutes les couches parce qu'aujourd'hui en termes d'éducation, nous savons bien qu'en Afrique, les vieilles personnes sont ceux qui sont garants de la sagesse ou de la connaissance pour transmettre. Donc nous voulons faire appel à nos parents pour qu'ils puissent nous aider dans cette sensibilisation mais en même temps interpeller les consciences des jeunes eux-mêmes pour qu'ils puissent prendre une part active dans cette campagne de sensibilisation. Je pense qu'en tant qu'artiste, nous portons déjà ce manteau qui nous permet de jouer un rôle d'éducateur. Dans nos écoles, on voit très bien que pour éduquer les enfants ou leur incliquer des valeurs civiques, ça passe parfois par des chansons. Cela veut dire que la chanson a un rôle primordial et prépondérant dans l'éducation. En tant qu'artiste, au-delà du fait que nous puissions faire des chansons pour divertir, nous devons par moment endosser ce rôle-là qui est le nôtre d'éduquer, de sensibiliser les jeunes. L'artiste à moi porte un très bon message pour la population, un message que nous devons tous prôner toutes les armes anciennes qui doivent prôner. C'est celui de la protection des données, celui de la sensibilisation contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. Nous sommes tous rencernés parce que nous utilisons tous les téléphones avec la dernière technologie. Il peut arriver que nos images fuitent. On a vraiment besoin de sensibiliser la population par rapport à les effets que cette mauvaise pratique a sur la vie d'autres personnes, ceux qui sont victimes et sur leurs proches. Nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Nous demandons le concours parce que c'est une cause noble et tout seul, on ne pourra pas réussir cela comme cela se doit.